Incroyable, dans cette entre de la Johan Cruyff Arena, on a vécu du Netflix de fou, deux demi-finales de dingo quoi. Et l'Ajax qui pleure à la 95ème minute, Lucas du siècle, comme on l'a soufflé en live. Truc de ouf quoi. Oh là 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 là. Salut à tous les souhaiteuses et Footedham Family, c'est Thomas, fin du match entre eux, l'Ajax d'Amsterdam et tout le monde. Et Tottenham, 3 buts à 2, le triplé de Lucas Moura, dont la 95ème minute. Et en première mi-temps, il y avait un but de Deleert à la 4ème minute et un but de Hakim Ziyech. Du coup, mine de rien, l'Ajax s'arrête là. Et Tottenham va en finale. Donc c'est parti pour le débrief, les amis, les 3 points les plus importants quand même, évidemment, c'est cette joie de Lucas Moura. Il fallait qu'il part du PSG pour qu'il éclate quoi. Une finale pour Lucas Moura, franchement, c'est incroyable. Bravo, mon gars, bravo, t'as été énorme. Deux buts en contre, bien emmenés, et puis un but de raccroît un petit peu où tu dribbles toute la défense. Franchement, franchement, c'est beau à voir. Bravo à toi, en tout cas, l'ami, franchement, bravo à toi. La belle joie aussi du public qui était enjoué à la fin, disant qu'on a fait un super parcours. Mais ils étaient en pleurs d'abord. 95e minute, ils tenaient le match à bout de bras. Deux zéros, il n'y avait même pas de match, il y avait trois zéros. Ils ont complètement craqué une spur Adda. Mais oui, carrément, c'est la mode des remontes Adda. On peut tout faire avec Adda. Truc de ouf, franchement. Évidemment, la finale, Liverpool contre Tottenham. Un choc de première ligue. Un choc 100% anglais. Et ça peut aussi arriver, les amis, en Europa League. Si Chelsea passe et si Arsenal passe, pour l'instant, ils sont balataires favorables. Il peut y avoir un carré magique anglais de la première ligue qui domine le foot européen. C'est juste incroyable. Franchement, c'est juste incroyable. Allez, les amis, on va voir, évidemment, le bidon et les Jedi du match. Et mine de rien, il y en a, évidemment. C'est qu'à le dire, on aura pu mettre Pochettino direct. Parce que, franchement, il était en pleurs. C'est beau, c'est beau. Il n'y a que le foot pour vivre ça, les amis. Allez, c'est parti. Les Jedi du match, évidemment. Évidemment, on peut ne commencer que par Lucas Moura, encore une fois. À 27, 28 ballets. Ça y est, il arrive enfin à son apogée. Un peu meilleur, quand même, que Divo Corrigui hier, qui a marqué le doublé. Mais là, c'est son histoire. Un triplé, un hat-trick en demi-finale de Champions League. C'est juste fou. Et s'il gagnait la Copa América, s'il gagnait la Champions League, Lucas Moura, ballon d'or. On ne sait pas du tout, en tout cas, les amis. Avec aussi un Hugo Lloris qui a été monstrueux, Hugo Lloris. Monstrue. Il a été sauvé par son poteau. Le ballon d'Akim Ziyech sur le poteau, vers la fin. Lloris, il est vernis. Il y a aussi une barre sur une tête de Tottenham. Le match était fou. Incroyable, incroyable. Lloris a été monstrueux, franchement. Ça a été une libilule. qui vole, franchement. On parle toujours de Kepa Arriba Zalaga. On parle toujours de Neuer. On parle toujours d'Arschlegen. Mais Lloris, franchement, il a un niveau monstrueux. Le Jedi, pour moi, le seul, peut-être, c'est Hakim Ziyech. Qui a fait ce qu'il a pu. Côté droit, côté gauche, milieu de terrain. Il est venu rechercher les ballons. Il a défendu. Il a marqué un but énorme. Cette action fantastique avec Van Der Beek qui décale Tadic. Tadic qui l'armait. Et pied gauche, petit filet droit de Lloris. Il était monstrueux, le Marocain. Il était cuit à la fin. Il était cuit. Et le poteau, son poteau, comme le poteau de Gignac en 2016. Et là, le poteau de Ziyech, ils s'en souviendront en tout cas. Ils s'en souviendront. Les bidons du match, parce qu'il y en a, oui. Il y en a des bidons du match, évidemment. Parce qu'on a vu quand même des joueurs à l'allée qui avaient rayonné. Comme, évidemment, vous le savez, les chouchous que j'ai avec le Van Der Beek. Il n'était pas au niveau, Van Der Beek. Il n'était pas au niveau. D'abord, on part pour Ericsson. Ericsson de Tottenham, franchement, je l'ai trouvé bas. Il était déjà au niveau d'une sentinelle. Alors que c'est plutôt un milieu de terrain, quand même. Il était censé être avec Sisoko pour laisser Aldi en numéro 10. Mais c'est vrai que Ericsson a été trop faible, trop transparent. Il s'est fait un peu bouffer en premier mi-temps. Et même en deuxième, on ne l'a pas trop vu. Franchement, c'était pour moi le bidon de Tottenham. Même s'il fallait ressortir quelqu'un, Ericsson, je trouve, un petit peu bof. Franchement, je ne sais pas s'il aura le Madrid. En tout cas, on verra ça. Tadic, alors sur un côté, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas Neres qui a manqué de ouf. Il y avait Dolberg en pointe qui a été pas mal en première mi-temps. Tadic était à gauche. Et c'est vrai que Tadic n'avait pas le même rayonnement qu'il a d'habitude en pointe, en pointe de fixation. Pour faire remonter le bloc. Et là, Tadic a été transparent. Même quand il est revenu en pointe avec la rentrée de Sinkraven. J'ai trouvé absent l'ancien joueur de première ligue, justement. Et l'autre bidon, c'est mon chouchou, évidemment, Van de Beek, qui a été moins rayonnant. Pareil, en rôle numéro 10, qui a pu se passer son temps à défendre et a eu moins d'affinité avec ses joueurs de côté. Peut-être qu'il manquait Neres aussi pour percer un petit peu. Il manquait un feu follet sur la gauche. Il y avait un milieu de terrain technique avec Ziyech. Il y avait Tadic qui était sur le côté gauche, mais c'est pas un mangeur de craie. Il manquait Neres et Van de Beek a moins rayon, en tout cas. Bon, les amis, pour le débrief de ce soir, de ce match fantastique avec Apocatino, génialissime, tout comme Klopp. On va avoir une finale incroyable. Il reste encore l'Europa League, mais il peut y avoir un carré anglais de ouf. En tout cas, les amis, n'hésitez pas, franchement, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas non plus à mettre des petits likes en l'air pour, je sais pas, quand l'ami Son fait une bonne passe. Parce que les buts étaient énormes. Deux contres, fantastiques, nos 95 minutes et un but, franchement, pas d'un raccroc, mais d'un raccroc après deux arrêts de nana. Truc de ouf. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous laisse, les amis, avec ce magnifique maillot, cadeau d'anniversaire qu'on avait eu. Je supporte pas le Ajax et les Autodam, mais il fallait que je mette maillot. Allez, les amis, je vous laisse. Merci à tous. Salut, 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 et salut. Match de dingo. C'est incroyable comment ça marche. C'est incroyable.